Musique Bonsoir mes amis et très 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 bienvenue sur News Jardin TV, la chaîne qui vous renseigne tous les jours et vous fait voyager dans le monde des plantes du jardin, du jardinage, de la botanique et de la nature. En tous les cas, nous sommes extrêmement heureux de vous voir de plus en plus nombreux, suivre notre chaîne. Quand je dis nous, eh bien c'est moi-même bien sûr et ma petite jardinière si indispensable, si précieuse, qui nous organise toute la végétation qu'il y a autour de moi et qui est aussi actuellement derrière la caméra pour enregistrer les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 320 de notre émission journalière Le Quotidat du Jardin, cette émission qui représente aujourd'hui plus de 50 heures de vidéos en continu. Donc surtout, n'hésitez pas à aller fouiller dans la chaîne, vous allez trouver, je suis sûr, des vidéos que vous n'avez pas vues. Parce que cette émission est faite pour vous, avec vous et par vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Continuez à nous en poser, surtout ne vous gênez pas. Et pour ce soir, avec Nicole, nous avons retenu la question de Palina Rabé qui nous dit « Faut-il obligatoirement planter un Daphné dans de la terre de bruyère ? » Et pouvez-vous me dire s'il en existe de plusieurs couleurs ? Eh bien voilà encore une plante dont le genre est attribué à l'inévitable Carl von Linné en 1753. Oui, mais le nom avait déjà été attribué à cette plante, donc Daphné, au début du XVIIIe siècle par le botaniste français Joseph Piton de Tournefort. Et qui a été repris par l'iné parce que Daphné, dans l'Antiquité grecque, c'était le laurier. Et ceci à cause d'une légende de la mythologie, évidemment. Parce que Daphné, c'était la fille de Péné, le dieu fleuve de Thessalie, et d'ailleurs il existe dans cette région de l'Italie un fleuve aujourd'hui qui s'appelle toujours Péné. Et elle était une nymphe, donc une très jolie jeune fille. Et comme par hasard, elle subissait les assiduités d'Apollon, le dieu grec des arts et de la poésie, et qui était aussi un chaud-lapin. Mais comme elle désirait rester pure, elle s'est échappée en se faisant aider de Diane, qui était à la fois la déesse de la chasse et de la procréation, et qui l'a transformée en laurier. Cette légende a donné de nombreuses variantes, et notamment une qui est importante, puisqu'elle sert de fil à un opéra de Richard Strauss, qui en 1937 a créé l'opéra Daphné, qui est une tragédie bucolique, où il y a toujours Daphné, la plante, et puis aussi un berger, le dieu Apollon, etc. Si l'on regarde bien les plantes Daphné, on va se rendre compte que les feuilles ressemblent chez certaines espèces vraiment à celle du laurier Sos, le laurus nobilis. Mais ce dernier, lui, appartient à la famille des lauracées, donc il n'est pas du tout de la même famille, puisque les Daphné font partie des Timéléacées. Alors encore une famille créée par notre savant français Antoine Laurent de Jussieu en 1789, et qui comprend 44 genres et plus de 500 espèces. Regardez bien le nom de Timéléacées. Il associe deux plantes, le Tintimus et l'olivier Olea. C'était le nom qui était utilisé au premier siècle par le médecin et botaniste Dioscoride pour désigner un Daphné, cette fois Daphné Gnidium, qu'on appelle couramment le Garou. Ça n'a rien à voir avec le chanteur. Et les jardiniers connaissent très peu de plantes de la famille des Timéléacées, excepté peut-être Egevorsia, qui est un arbuste aux très jolies fleurs jaunes et blanches qui apparaissent au tout début du printemps, et peut-être aussi pour ceux qui habitent les Climadous, Piméléa, qui est un arbuste à petites fleurs roses ou blanches, originaire d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît 90 espèces dans le genre Daphné. Daphné, elles sont principalement originaires d'Europe, d'Asie et pour certaines d'Afrique du Nord. Alors je vous propose tout simplement de découvrir aujourd'hui parmi ces 90 espèces, celles que l'on cultive le plus couramment dans nos jardins. Et nous allons commencer par Daphné Cneorum, nom donné par l'inné en 1753, que l'on appelle aussi le Daphné des Alpes, le Daphné Camélé, la petite Timélé, la loréole odorante ou la Timélé des Alpes. C'est un sous-arbrisseau qui est originaire des montagnes de Chine et de l'Europe du Sud. Petite plante qui ne dépasse pas 25 cm de hauteur mais qui s'étale jusqu'à 2 m. Les rameaux sont menus de petites feuilles persistantes coriaces et ils se terminent de mai à juillet par un bouquet de fleurs roses délicieusement parfumées et qui donnent ensuite des baies jaunâtres qui vont évoluer vers le brun rougeâtre à maturité. Et c'est une très bonne plante mellifère que vous allez planter dans les terres limoneuses et même calcaires un petit peu et dont la rusticité atteint moins 20 degrés. Daphné L'Oréola, nommée aussi par l'inné en 1753, qu'on appelle la loréole, le laurier des bois, le laurier épurge, le laurier purgatif ou parfois auréole ou oriole. C'est un arbuste buissonnant d'environ 1 mètre de haut qui a un feuillage semi-persistant, brillant, et là qui ressemble vraiment à celui du laurier. Et en février-mars, on va voir apparaître des fleurs assez discrètes, jaunes ou verts pâles en forme de clochette et qui sont réunies en une sorte de petit bouquet en plein milieu des feuilles. Et elles vont donner des fruits, bien sûr, qui vont mûrir à la fin de l'été et qui deviennent noires à maturité. C'est une plante qui est assez rustique, autour de moins 15 degrés, et qui accepte elle aussi des sols un petit peu calcaires. Mais on cultive essentiellement une sous-espèce, qu'on appelle le Daphné de Philippe, Daphné l'oreola sous-espèce philippi, qui est plus trapu, environ 60 cm, et qui fleurit plus longtemps, de février à mai, avec un délicieux parfum de miel. Daphné mesereum, c'est toujours l'inné 1753 qui l'a nommé, on l'appelle aussi bois joli ou bois gentil. C'est un arbuste à feuillage caduque, oui, port assez raide, érigé, pas très ramifié, qui peut atteindre environ 1,50 m de hauteur, et qui fleurit très tôt, dès le mois de février, avec des fleurs mauves, roses lilas parfois, qui ont un parfum extrêmement suave. Et ces fleurs se développent directement sur le bois, on appelle ça la coliflorie, et avant l'apparition des feuilles. Les fleurs de Daphné mesereum sont extrêmement mélifères, et elles sont suivies par des drupes, donc des fruits charnus avec des petits noyaux, écarlates, qui sont très appréciées des oiseaux. Mais en revanche, elles sont extrêmement toxiques, d'ailleurs comme toutes celles de l'ensemble des Daphnés, pour les mammifères, et notamment les humains. Chez Daphné mesereum, on va apprécier le cultivar rubra, qui a des fleurs rouges foncées. Et puis si vous cherchez bien, peut-être pas toujours dans les pépinières en France, mais en Europe il y en a, et bien il existe une variété à fleurs blanches, qu'on appelle Boll's Variety, et qui a aussi des fruits jaunes. Daphné odorat a été décrit et nommé en 1784 par l'explorateur et botaniste suédois Carl Peter Thunberg. C'est un arbuste à croissance lente, mais qui va pouvoir atteindre jusqu'à 1,50 m de haut et de large, et qui va nous donner une floraison en bouquet compact rose, février, mars, et qui est véritablement le plus parfumé de tous les Daphnés. On peut percevoir son parfum à plus de 2 m de distance. Et cette fragrance a des notes d'œillets, de jasmin, rehaussées d'une pointe de girofle. Vraiment extraordinaire, mais attention, en têtant. Et vous pouvez cultiver aussi Daphné odorat aureo marginata, qui a des feuilles panachées, marginées, de jaune. L'espèce type résiste autour de moins 15 degrés. Quant à la variété à feuillage panaché, et bien disons autour de moins 10 degrés. Et puis je voudrais vous présenter deux hybrides particulièrement intéressants. A commencer par Daphné X, pour hybride Burkwoodie, qui est un cultivar obtenu en 1935 par un pépiniériste anglais célèbre, Albert Burkwood, qui a croisé Daphné Cocasica et Daphné Kneorum. Et il faut dire que c'est sans doute une des formes de Daphné les plus faciles à réussir dans un jardin, et aussi qui vit le plus longtemps. Arbuste à port dressé, semi-persistant, très ramifié, qui atteint 1,50 m de hauteur, et qui va donner une jolie floraison en bouquets de 4 à 16 fleurs bien parfumées au mois de mai seulement. Et l'on observe assez souvent une remontée dans le courant du mois de septembre. Et sachez qu'il y a pas mal de cultivars de ce Daphné X Burkwoodie, notamment à feuillage panaché. La rusticité est donnée pour moins 15 degrés. Et je terminerai ma présentation de Daphné variée, avec l'hybride Daphné X Transatlantica Eternal Fragrance, que l'on surnomme tout simplement le Daphné d'été, c'est peut-être plus facile. C'est un arbuste vigoureux, semi-persistant, qui forme une boule d'environ 1 m de diamètre, et il va pouvoir lui fleurir pendant environ 6 mois, mars à octobre, en s'interrompant en plein cœur de l'été, juillet-août, lorsqu'il fait trop chaud. Les fleurs sont cireuses, elles ont un parfum très puissant. Elles sont d'abord roses en bouton, et puis elles vont s'éclaircir petit à petit en s'épanouissant, pour finir par être blanches. Plantes rustiques autour de moins 15 degrés, mais qu'il faut cultiver là en sol acide. Vous avez pu le remarquer, les Daphnés sont des plantes d'une bonne rusticité, et qui préfèrent pour beaucoup un sol quand même un peu acide, en tous les cas riche en humus, apporté du compost au moment de la plantation. Ce sol doit être léger, et plutôt une exposition mi-ombragée. Et attention, il importe en revanche que le sol reste frais durant l'été, donc pensez à un bon paillis, de manière à maintenir l'humidité. Et attention, malheureusement, les Daphnés sont soumis à un phénomène assez bizarre, mais destructeur, qu'on appelle l'apoplexie. C'est-à-dire que soudain, vous avez une branche, voire même la plante toute entière, qui meurt brutalement. On ne sait pas vraiment pourquoi, il y a certainement des cryptogammes qui agissent sur la plante, en tous les cas, il n'existe pas de traitement. Quant à l'entretien, il vous suffira simplement d'éliminer les rameaux qui sont abîmés, parce que les Daphnés ne nécessitent pas de taille particulière. Nous l'avons rapidement évoqué au cours de l'émission, sachez que tous les Daphnés sont terriblement toxiques pour l'ensemble des mammifères, dont les humains, et surtout leurs baies. Toutefois, elles sont régulièrement consommées par des oiseaux, comme les bergeronnettes, les grives, les merles, les chardonneraies, les rouges-gorges, parce qu'ils vont contribuer ainsi à la dispersion de la plante. En effet, ils consomment la pulpe, mais leur système digestif ne détruit pas la graine, qui est la partie sans doute la plus toxique. Et après, ils vont l'éliminer dans leur déjection, et du coup, la plante peut se disperser dans la nature. Et pour vous en convaincre, je voudrais vous citer ce que disait, au XVIe siècle, le médecin et botaniste, Pietro Andrea Mattioli. Et à propos des Daphné, il disait, « Ces plantes sont si violentes et furieuses dans leur purgation, qu'il y a danger d'en user, sinon que la personne soit bien forte et robuste de complexion, car plusieurs ayant l'estomac débile en sont mortes. » Et puis, c'est pas tout. Il faut savoir que l'écorce de Daphné Gnidium, qu'on appelle couramment le garou, le timel, la timelée, le saint-bois, lorsqu'elle est mise en contact avec la peau ou les muqueuses, se montre extrêmement irritante. Et d'ailleurs, jadis, les mendiants utilisaient ce qu'on appelait la pommade exutoire de garou, de façon à faire rougir leur peau et même provoquer la formation de cloques d'ampoules. Ils utilisaient cela pour apitoyer les patients, mais cela pouvait avoir des conséquences graves, parce que, souvent, les symptômes sont irréversibles. Et nous terminerons l'émission avec quatre vers que Gérard de Nerval a écrits en 1853 dans son recueil qui s'appelait « Odette ». « La connaît-tu, Daphné, cette ancienne romance, au pied du sycomore ou sous les lauriers blancs, sous l'olivier, le myrte ou sous les saules tremblants, cette histoire d'amour qui toujours recommence. » Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que c'était vocation d'une plante assez délicate à réussir au jardin, il faut quand même le dire, mais tellement parfumée, tellement extraordinaire, lorsqu'elle en baume vous aura séduit, vous aura donné envie de la cultiver. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi l'émission et aussi d'avoir posé la question, parce que c'est grâce à elle et évidemment un peu à mes réponses que nous réalisons ensemble, et ceci de jour en jour, une véritable encyclopédie des plantés du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, c'est sur New Jardin TV. Et nulle part ailleurs ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501